sagittaire bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2023 j'espère que vous allez tous très très bien et ben dites donc je pense que ce mois de février vous allez vous en souvenir on a juste pour le fun on a le fou la mort donc déjà deux arcades majeurs la grande prêtresse ça fait trois le diable ça fait quatre le monde ça fait cinq et l'impératrice ça fait six six arcades majeurs d'entrée d'entrée de jeu je pense pouvoir vous dire clairement que ce mois de février il marque un virage c'est clair c'est net vous laissez quelque chose derrière vous on va voir c'est peut-être prof ça m'a l'air d'être professionnel vous semblez bien soutenu au niveau sentimental donc je pense que c'est professionnel on va rentrer dedans on va voir vous avez ce mois ci l'ermite et sagittaire vous aviez l'impératrice au mois de janvier d'accord alors l'ermite ce mois ci ça je vous rappelle que c'est l'énergie l'influence de l'extérieur à vos anges vos guides vous les appelez comme vous voulez le destin l'univers peu importe l'extérieur vous invite à l'introspection l'extérieur vous invite à vous isoler dans une grotte ou ailleurs on dit dans une grotte mais enfin à vous isoler et à réfléchir à ce mois de février à chercher à comprendre ce que vous êtes en train de vivre il ya des éléments qui nécessitent peut-être votre attention il ya des éléments qui nécessitent peut-être que vous voulez décortiquer un peu que vous réfléchissiez un peu le l'ermite c'est le sage c'est le philosophe c'est trouver du sens à ce que vous vivez même ce que vous avez du mal à accepter il ya une raison à ce mois de février il ya une raison à ce que vous ayez un mois aussi percutant il ya une raison pourquoi est ce que vous avez pris un faux chemin une fausse route est ce qu'il ya quelque chose complètement nouveau qui s'ouvre devant vous si oui où est ce que j'en suis comment pourquoi il ya voilà il faut il s'agit en fait de s'approprier les raisons de ce mois de février je rappelle que l'ermite c'est le sage d'accord c'est le sage c'est à dire trouver le sens utile à ce que vous êtes en train de vivre il ya mais on va plonger dedans vous allez peut-être mieux comprendre ce que je veux dire votre énergie à vous ici elle est deux arcades majeurs doublement majeur on a la mort et on a le fou bon le fou c'est celui qui s'élance dans une nouvelle vie sans trop savoir ce que ça va donner il sait pas on verra c'est pas grave on gérera les événements au fur et à mesure qu'ils se présenteront à moi le fou il est libre il n'a pas de contraintes il n'a pas d'obligation il n'a rien qui le retient il veut s'élancer dans un dans une nouvelle vie qu'elle soit générale qu'elle soit professionnelle qu'elle soit financière résidentielle sentimentale je sais pas vous le placez en fonction de ce que vous vivez pour chaque sagittaire ça va être différent le fou il a envie d'une nouvelle vie il a envie d'air nouveau il a envie de nouveaux paysages il a envie de quelque chose de complètement nouveau et bien il y va il se pose pas quinze mille questions il y va point il prend son baluchon il prend ce dont il a besoin et il y va la mort nous explique il y a une transformation radicale d'une situation la mort met fin à une situation pour laisser une nouvelle situation émerger voilà donc c'est ce que je vous disais au début changement radical de votre vie dans votre vie ce mois de février encore une fois sentimentale professionnelle financier je ne sais pas mais c'est quelque chose que vous ne faites pas comme ça sur un coup de tête c'est quelque chose qui qui est instillé par les énergies universelles les énergies qui sont autour de vous c'est instillé par votre vie c'est c'est la vie qui vous invite à réfléchir aussi à calmer pas à calmer le jeu mais à vous connecter à la partie sage qui est en vous pour ne pas faire n'importe quoi n'importe comment et vraiment réfléchir mûrement logiquement à ce que vous êtes en train de mettre en place mais ça vous vous êtes dans un virage à 90 degrés clair c'est pas fini ce que vous voulez le plus c'est être aidé la grande prêtresse nous parle de alors elle nous parle d'une énergie pardon elle nous parle donc c'est un arcane majeur aussi elle nous parle de l'intuition elle nous parle de l'inconscient des choses que vous sentez en vous qui vont remonter à la surface et qui vont venir jusqu'au conscient d'accord donc c'est une forme de révélation de quelque chose que vous présentez que vous ressentez mais sur lequel vous n'arrivez pas encore peut-être à mettre des mots mais tout se passe en vous vous avez peut-être des rêves qui attire votre attention des rêves prémonitoires des ou tout au moins à l'intérieur de vous vos sens vous disent voilà comment ça va se passer voilà ce qu'il faut voilà ce qu'il faut pas attention à ci prépare toi à ça c'est cédé c'est un peu un autre langue un langage intérieur qui attire votre attention et qui vient ici se révéler à vous donc il ya j'ai presque envie de dire ce que c'est où on n'a pas la roue de fortune mais j'ai presque envie de dire que c'est comme si c'était votre destin qui vous prenez par la main et que vous vous réagissez là comme ça vous voyez tout ça et et vous vous laissez un peu faire on continue vous allez voir c'est voilà ce qui va vous aider ici au coeur de votre lecture c'est la 7 de bâton la 7 de bâton c'est un arcane mineur je le souligne parce qu'il n'a pas beaucoup donc voilà donc c'est un effet moins important mais n'empêche qu'il a une position d'aide 7 de bâton vous explique sagittaire que ce à quoi vous vous identifiez dans la vie ce qui est important pour vous il faut vous défendre pour cela il faut le protéger il faut le défendre vous avez une philosophie vous avez des attentes vous avez des croyances vous avez je sais pas vous vous identifiez à un certain modèle de vie vous allez vous battre bec et ongles pour protéger et défendre ce modèle de vie pour défendre vos idées défendre vos principes d'accord 7 de bâton ça veut dire que même si quelqu'un vient vous dire écoute t'es bien gentil mais là ton plan j'y crois pas trop vous allez expliquer à cette personne que d'abord vous lui avez pas demandé son avis vous savez très bien ce que vous faites et que quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit vous irez jusqu'au bout de vos idées c'est ça que ça veut dire et c'est dans une position qui va vous aider donc déterminer ce que vous voulez et ça semble être chose faite c'est en tout cas ce à quoi vous invite la vie déterminer ce que vous voulez une fois que vous l'avez déterminé aller jusqu'au bout le défi il est là de laisser le passé derrière ce qui à un moment donné vous a réjoui ce qui à un moment donné vous a nourri, vous a comblé, vous a enjoué le défi c'est de le laisser aujourd'hui derrière vous de partir parce qu'il y a un appel un appel puissant de l'inconscient vers autre chose il y a un appel qui vous magnétise vers une autre vie encore une fois elle peut être globale ou bien spécifique à votre vie professionnelle ou votre vie sentimentale je sais pas mais vous vous sentez attiré, appelé ailleurs et le défi ça va être d'écouter ce que vous ressentez écouter ce qui se passe en vous lui donner du crédit même si vous ce que vous voulez c'est que ça se révèle davantage à vous il va falloir que vous sachiez ce pourquoi vous vous battez tous les jours et le défi il va être à un moment donné de dire ok je me libère et je pars vers là où je me sens appelé d'accord tout ça sur un fond de sagesse on est bien d'accord il s'agit pas de changer de vie comme ça du jour au lendemain parce que vous avez envie de partir en Nouvelle-Zélande planter des citrons ça se fait posément, calmement après avoir quand même réfléchi un minimum vie sentimentale tout va bien vous semblez être soutenu dans votre démarche 6 de denier c'est donnant-donnant je donne, je reçois je reçois, je donne tout ce que je considère avoir de la valeur je partage avec les personnes qui me sont chères et en échange ces personnes m'offrent à leur tour quelque chose qui a de la valeur à mes yeux d'accord donc il y a vraiment une belle réciprocité il n'y a rien de bloqué de sectorisé c'est pas fermé c'est pas non c'est en fluide continu l'amour se nourrit de l'amour qui se nourrit de l'amour qui nourrit l'étonnant de l'amour et voilà c'est donnant-donnant c'est je donne, je reçois alors maintenant vie professionnelle et financière le diable alors pour bien en parler je pense qu'il faut rappeler ce que c'est que l'énergie du diable il n'y a pas de diable dans votre bureau caché dans vos tiroirs ou dans votre trousse à crayons non le diable il nous parle d'une privation de liberté quelque chose sur votre lieu de travail vous étouffe ça peut être un dirigeant ça peut être un collègue ça peut être la masse de travail ça peut être le manque d'intérêt ça peut être le manque de reconnaissance quelque chose vous étouffe comme si vous manquiez d'oxygène pour respirer pour pouvoir évoluer librement et comme bon vous semble au niveau professionnel peut-être qu'on vous avait fait une promesse qu'on a retiré voilà je sais pas vous êtes vous vous sentez enchaîné vous vous sentez pris en otage vous vous sentez ligoté vous vous sentez privé privé de mouvement d'accord maintenant ceux qui ne travaillent pas ça peut être au niveau financier vous vous sentez peut-être un petit peu bloqué coincé pris en otage pris en étau durant ce mois de février ok vie intérieure on a le monde alors le monde c'est la dernière carte du jeu du tarot elle nous parle donc d'apogée pour moi cette carte elle vient relayer ce qui se passe ici au niveau de votre énergie là on est dans l'intime on est dans l'intérieur on est dans ce que vous ressentez ce que vous pensez on retrouve cette notion de fin d'une situation l'apogée d'une situation c'est le moment de me libérer de ce qui m'entrave ça peut être professionnel me libérer de ce qui m'entrave pour prendre une nouvelle direction dans ma vie d'accord donc pour moi ce que ça signifie c'est que cette énergie ici où vous vous sentez dans ce virage à 90 degrés un virage important impressionnant peut-être même le virage le plus important que vous ayez jamais pris dans l'histoire de votre vie ça c'est en parfaite concordance avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous sur le plan spirituel sur le plan intérieur ça peut aussi être un virage spirituel que vous prenez d'accord mais pour moi ça veut dire qu'il y a une osmose entre votre énergie ce que vous ressentez ce que vous vivez ce que vous pensez et ce qui se passe en vous ce qui se passe en vous ici clairement vient corroborer ce ok c'est le moment il n'y a pas c'est pas en janvier c'est pas en mars c'est maintenant c'est en février il y a quelque chose qui m'invite à changer radicalement ma direction de vie et vous allez le faire chevalier de coupe avec l'impératrice alors ici il faut que je dise que le chevalier de coupe il nous parle d'une action que vous entreprenez je pense que c'est vous qui entreprenez cette action mais une action où en fait vous mettez toutes vos émotions dans une coupe ou sur un plateau et vous allez présenter vos émotions soit à quelqu'un soit à quelque chose ce qui me fait comprendre que ce changement ici il est émotionnellement très actif d'accord c'est quelque chose qui vous tient vraiment à coeur c'est pas un changement parce que bah tiens ça semble être plus la décoration du bureau est plus jolie de l'autre côté que là où je suis aujourd'hui non c'est quelque chose où en fait votre coeur est impliqué vos émotions sont impliquées là dedans et pour moi ça veut dire que si on vous fait une offre par exemple d'un travail ailleurs vous y allez mais le coeur ouvert vous y allez avec vos émotions parce que c'est ce que vous voulez dans votre coeur si vous décidez vous de changer de carrière professionnelle de faire quelque chose de radicalement différent parce que vous vous sentez étouffé là où vous êtes vous y allez avec plein de bonnes intentions c'est vraiment le coeur est ouvert maintenant le chevalier de coupe il peut aussi nous expliquer que vous allez présenter des excuses à quelqu'un c'est possible aussi je vois pas trop pourquoi et comment ça interférerait ici mais je me dois de le dire d'autant plus qu'avec ça on a l'impératrice l'impératrice c'est le symbole de l'abondance de l'amour c'est le signe de Vénus c'est la beauté c'est Gaïa c'est 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 la femme enceinte donc s'il s'agit d'amour je ne pense pas moi mais ça peut être ça peut être de l'amour pour une nouvelle vocation un nouveau travail ça peut être quelque chose comme ça s'il s'agit d'amour bon ben clairement vous y allez à coeur ouvert vous y allez avec tout ce que vous avez de bonne intention vous y allez vraiment voilà le coeur est ouvert d'accord maintenant s'il s'agit juste de changer de vie parce que vous vous retrouvez davantage dans un autre style de vie que celui dans lequel vous êtes maintenant vous êtes conscient en fait ici que vous commencez vous entamez un cycle complètement nouveau vous entamez un cycle complètement nouveau et là encore une fois vous avez le coeur en bandoulière ce mois de février il n'y a rien de dramatique ici sauf peut-être ici au niveau professionnel mais en même temps c'est probablement ce qui va vous faire réagir mais vous avez le coeur en bandoulière vous voyez devant vous un tout nouveau départ un tout nouveau départ d'accord encore une fois emprunt de sagesse recommandation de la vie de l'univers emprunt de sagesse il ne s'agit pas de faire n'importe quoi n'importe comment vous avez des arcanes puissantes majeures importantes c'est un c'est un carrefour important le mois de février pour vous important mais voilà moi je le sens bien vous faites clairement vous faites clairement le tri dans ce qui vous intéresse plus vous vous dressez pour vos valeurs et vous donnez de l'ampleur de l'amplitude à vos valeurs en plus à vos valeurs vous ajoutez vos émotions allez on va faire notre extension donc tous ceux pour qui cette lecture fait résonance je vous rappelle qu'il existe une extension 9 de denier elle se trouve sur dans la boutique alice-nicolas.com votre énergie 9 d'épée et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois 6 mois et 12 mois qui un programme d'abonnement avec des abonnements qui sont nettement plus intéressants sur le plan financier pour vous toutes les informations se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet d'accord la grande prêtresse ici on a la 7 de denier 7 de bâton dans le coeur ici de votre de votre lecture on a les amants 8 de coupe dans le défi que vous avez à relever on a la 4 de bâton dans votre vie sentimentale d'abord ici avec cette belle 6 de denier on a la reine d'épée très bien le diable dans votre vie professionnelle nous avons le roi de denier ok le monde dans la vie intérieure qu'est-ce qu'on a 2 de denier punaise vous en avez des deniers et puis en fin de mois avec l'impératrice nous avons la 6 de bâton succès triomphe en fin de mois d'accord mais ouais moi je vois un grand virage là mes chers dans un premier temps merci de laisser vos commentaires sur youtube pour que les autres personnes du signe du sagittaire puissent voir comment vous naviguez à travers ces énergies ceux qui me rejoignent pour l'extension le lien est dans la boîte de dialogue là dessous où vous allez directement dans la boutique alice-nicolas.com tous les autres on se retrouve au courant du mois de février pour une lecture de vie sentimentale en raison de la Saint-Valentin évidemment et puis moi je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour personnifier cette lecture faire une synthèse des trois lectures et vous aurez une idée plus précise de ce qui vous attend ce mois de février d'accord merci à vous tous prenez grand soin de vous et à bientôt j'ai une bonne soin de vous j'ai une autre vidéo j'ai une autre vidéo j'ai une autre vidéo